Les fêtes de Pâques, un moment de partage et de douceur. Qui dit Pâques, dit chocolat. Cela fait des mois que les chocolatiers de Monaco préparent cet événement. Dans les vitrines, les œufs et les cloches côtoient les poules et les lapins. Des chocolats aux mille et une couleurs qui attisent la gourmandise. Et si l'œuf est devenu un emblème, puisqu'il symbolise la renaissance et la vie nouvelle, le lapin de Pâques, quant à lui, nous rappelle l'enfance et son insouciance. Le lapin, en général, c'est destiné aux enfants. Parce que le lapin, c'est le symbole du lapin qui va déposer les œufs dans le jardin. Et que toute la famille va chercher, les grands-parents aident les enfants. Et puis également, il y a les œufs, parce que les œufs, c'est le symbole de partage. Nos œufs, cette année, en fait, sont remplis de petits chocolats. Et donc, on les casse sur la table en fin de repas. Et puis, toute la famille partage Pâques, ça symbolise le printemps, l'arrivée des fleurs, l'explosion de ces trésors que nous donne la nature. Et cette année, nous avons souhaité mettre en valeur les couleurs que nous donne la nature. Et c'est pour cette raison-là que nos pâtissiers ont travaillé depuis plusieurs mois dans leurs ateliers pour justement travailler à la fois les pigments de fleurs, les poudres et des fruits également. Donc, les fleurs comme la fleur de cartarne, qui est en fait comme un chardon. Également le cassis, le citron, la spiruline et la pomme. Et tout ça, on a réussi à le transférer sur les chocolats. Une collection de Pâques gourmandes et poétiques. Et si l'ADN des chocolats de Pierre Marcolini renferme plusieurs origines, puisque le chef pâtissier sélectionne ses fèves de cacao dans différents pays, comme l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud ou encore la Chine ou l'Inde, la chocolaterie Jeff de Bruges produit, quant à elle, ses propres graines de cacao. Le chocolat, maintenant, c'est devenu un produit presque de luxe. On est sur du 15% par rapport à l'année dernière dans le monde. Il y a eu les problèmes de récolte en Afrique. Donc, ça représente 70% quand même de la fabrication mondiale. Et nous, on a de la chance. Ça fait 5 ans qu'on est notre propre cacao culteur et on est en Équateur. Donc, en bas de la cordillère des Andes, on a de l'eau, on a de la chance. Donc, on a réussi à rester sur un pourcentage de 1,5% en plus par rapport à l'année dernière. Donc, on arrive à garder déjà nos consommateurs qui adorent notre marque. Et on n'augmente pas les prix. Le chocolat, il est fabriqué en Belgique, donc chez nous. Et les emballages, ils sont dans tous les quatre coins du monde. Donc, il faut jongler entre les préparations des œufs avec la personnalisation de chaque personne de la principauté et des alentours. Et ensuite, pouvoir rentrer dans les emballages pour enfin les mettre au magasin sur la dernière semaine, surtout qui correspond au 60% du chiffre d'affaires. Donc, il faut être prêt pour la dernière ligne droite. 3 000 œufs ont été préparés par la chocolaterie Jeff de Bruges contre 200 cloches. Mais ce qui fait la signature du chocolatier à Pâques, ce sont ses œufs personnalisés. En effet, vous avez la possibilité d'écrire gratuitement de la main même du chocolatier, par exemple, les prénoms de vos poussins. Ici, dans les Energies, Merci.